Bonjour à tous, une petite vidéo dans un cadre qui vous sera agréable, je l'espère. Je voulais vous signaler avant toute chose que la dernière vidéo que j'ai faite en anglais à propos de Varg, Varg di Kermes, a été sous-titrée en français. Je remercie l'abonné qui a fait ce travail. Donc elle est disponible pour vous, chers francophones, parce qu'elle n'intéresse pas que les anglophones, c'est vraiment une vidéo qui est très importante, qui intéresse tout le monde, où justement on va revenir du rapport entre la religion, entre la tradition des origines et le néo-paganisme. Et d'ailleurs, sujet qu'on va avoir l'occasion d'aborder au cours peut-être de cette vidéo ou des prochaines vidéos que je vais faire, puisque je vais en faire plusieurs sur ce sujet romain, nouvel ordre mondial, donc je parle bien sûr de l'Empire romain, du nouvel ordre mondial moderne, on va faire un parallèle entre les deux pour bien comprendre, se donner de la hauteur, voir le monde avec d'autres perspectives, et puis la religion qui viendra après tout ça pour nous éclairer. Vous allez voir, ça va être très simple finalement, pour nous qu'on prenne les choses dans l'ordre, c'est-à-dire revenons tout simplement à la fondation, à l'origine de l'Empire romain. Parce que vraiment, vous allez voir que le fonctionnement de ce nouvel ordre mondial moderne, qui est en train de nous étouffer un petit peu, qui abolit presque la famille, je veux dire, qui abolit le bon sens, qui prétend que mentir c'est pas grave, bref, qui abolit toutes les valeurs, vous allez voir que tout ça, on va faire des liens avec l'Empire romain. Donc revenons à la source, le mythe de la fondation de l'Empire romain, c'est le mythe de Romulus et Rémus. Romulus, comme son nom l'indique, il est vraiment lié avec Rome, et Rémus, lui, vous allez voir que Rém, Rém, ça peut passer sur Rame, pour ceux qui suivent. Il y a le dieu solaire Ré et Rha, donc voilà, la ville de Reims, les Rémès, voilà, il y a déjà une petite, un premier parallèle, vous allez le voir. Alors, en fait, ce sont deux frères, Romulus et Rémus, ils sont élevés par une louve, on est dans de la mythologie, bien sûr, c'est une allégorie, la louve les élève, et puis, voilà, ce sont un petit peu des orphelins, oui, ce sont des orphelins, en fait, ce sont des égarés, ce sont des, quelque part, des migrants, j'ai envie de dire, ils arrivent sur cette terre de la zone italiote, près de l'Etrurie, près de la future Rome, évidemment, et, voilà, ils sont élevés par une louve, ils sont orphelins, et puis, ils grandissent, ils grandissent, ils sont très très forts, ils sont très doués, et tellement forts qu'ils décident de fonder une cité. Alors, les deux frères, inséparables, depuis leur plus jeune âge, ont chacun un projet différent. Ah, premier contraste. Alors, le projet de Rémus, lui, il est très traditionnel, en fait, il voit la cité sur un point haut, sur un point où on voit autour, bien fortifié, de manière à être bien sécure, et Rémus, il dit, voilà, notre cité sera inviolable, on sera tellement bien sécurisés, on n'aura jamais de problème, nos ennemis n'oseront jamais nous attaquer. Et puis, il y a Romulus qui, lui, dit, oh là là, mais pourquoi s'enfermer ? Il faut être ouvert au monde, il faut échanger, il faut qu'on s'enrichisse, qu'on s'enrichisse, pardon, et après, il va falloir qu'on grandisse, il faut que notre cité grandisse de plus en plus, je veux une expansion du côté de Romulus, par contre, on a une vision tout de suite impériale, en fait, expansionniste, une volonté de grandir, de grandir, de grandir. Et, tout de suite, une vision commerciale, une ville ouverte au monde, il ne veut pas qu'on trouve ça en haut d'une colline. Alors là, Rémus, il rétorque, mais comment vas-tu faire pour te défendre ? Comment vas-tu faire pour te défendre si tu es ouvert au monde comme ça ? Si tu n'es pas bien défendu ? Il dit, au contraire, je veux assimiler tout le monde et c'est comme ça que je compte grandir. Et il dit, on va assimiler beaucoup de monde et ce qui fait que notre force sera le nombre. Là, ici, il y a un facteur important. Donc là, il mise sur la quantité et non pas sur la qualité. Et donc, quand Romulus parle d'accueillir tout le monde comme ça, il y a Rémus, il lui rétorque, mais quoi, mais t'es fou, tu ne vas quand même pas accueillir les bannis. Les bannis des autres tribus, ce sont des criminels. Quand vous êtes banni d'une tribu, c'est que vous êtes un brigand, un voyou. Il dit, bien sûr que si, que je vais accueillir tous les voyous, je vais accueillir tous les brigands. Moi, tout ce qui compte, c'est qu'ils aient un intérêt. Du moment qu'on a un intérêt commun à développer ma cité, j'accueille même les voyous, j'accueille tout le monde. Donc là, c'est quand même assez authentique, c'est dans le mythe. On voit qu'effectivement, Rome revendique d'accueillir les voyous et les brigands du moment que ça va dans son intérêt. Et là, il y a un parallèle à faire avec la politique qui se passe aujourd'hui avec le NOM et la politique d'accueil des réfugiés en France qui est vachement intéressante à faire. C'est une vision impériale, économiquement très commerciale, l'enrichissement, donc capitaliste, ouvert sur le monde. Il veut accueillir des étrangers. Ça aussi, ça peut ressembler à ce qui se passe en ce moment. Alors que Remus, lui, c'est traditionnel, c'est non, on ne prend pas de risques. Voilà, on se pose et puis voilà, on sera tranquille, peinard. Et puis du coup, Remus, il dit comme ça, écoute, je sais comment on va se départager, frangin, on va faire comme Héraclès il faisait. Chacun va se mettre à l'endroit où il veut construire la cité et c'est le sort qui va en décider. Celui qui aura le plus de vautours qui vole au-dessus de l'endroit, eh bien, c'est lui qui aura gagné. On choisira son projet à lui. Donc on a Remus qui part en haut de sa colline avec ses partisans et puis on a Romulus qui lui part sur sa plaine avec ses partisans. Donc ils sont distants à plusieurs centaines de mètres mais ils peuvent se voir quand même au moins. Et puis la journée passe et puis c'est la fin de journée, il n'y a toujours pas eu un vautour. Et tout à coup, six vautours arrivent au-dessus du mont de Remus. Donc les partisans de Remus crient victoire, le soleil va se coucher. Donc ils descendent, ils disent ouais ouais, six vautours. En face, toujours aucun. On a du côté de Romulus, il y a un étrusque. L'étrusque d'ailleurs est un prêtre. Et le prêtre étrusque dit bah allez venez, on a perdu, malheureusement c'est fini quoi, le soleil se couche. Donc tout le monde se retrouve et puis Remus a gagné, ils sont super contents. Ouais, six vautours, six. Et puis de l'autre côté, Romulus est toujours parvenu. Alors les partisans de Romulus, eux, ils sont tous là. Mais Romulus n'est pas là. Ah mince, il est où ? Et puis le soleil, là ça y est, c'est l'eau. Enfin, c'est le crépuscule, pardon. Le soleil s'est couché. Et donc Romulus arrive peut-être cinq minutes après, pas longtemps après, mais il arrive tout seul après. Il arrive, il dit comme ça douze vautours. J'ai vu douze vautours. Alors ils le regardent comme ça, ils disent mais attends, personne ne les a vus, t'es douze vautours, le soleil est couché, c'est trop tard, c'est fini. Il dit comme ça, si, si, est-ce que tu douterais de ma parole ? Donc là, il y a un gros blanc parce que du coup, Remus, il reste bloqué là-dessus. Il dit, attends, personne ne les a vus, t'es vautours, t'as pas de preuves. Et c'est vrai que l'Etrusque avait dit du camp à Romulus, ça y est, c'est fini, on a perdu. Mais Romulus, il reste bloqué, il se dit, tu douterais de moi comme ça, tu oserais remettre ma parole en cause ? Bon, et du coup, ça se termine mal en fait, on ne sait pas vraiment qui a gagné. Et puis, les deux camps vont commencer à se foutre sur la gueule les jours qui viennent en fait. la tension va monter. Romulus, il dit comme ça, les dieux en ont décidé ainsi. C'est moi qui ai gagné, les dieux en ont décidé ainsi. Et là, il y a Remus qui rétorque que si tu ne perdais pas autant de temps à prier les dieux et à sacrifier pour les dieux, l'autre fois, quand j'étais dans la galère, parce qu'il avait eu une galère, tu aurais peut-être pu venir me sauver plutôt que d'être en train de prier, d'être à la ramasse. Et ça, c'est intéressant en fait, parce que vous allez voir que là, on a une description du comportement religieux de Romulus. Romulus est très religieux. Romulus prie beaucoup. Il sacrifie aux dieux. C'est-à-dire, il sacrifie des animaux, donc sacrifice de sang. Il sacrifie beaucoup pour les dieux. Il voit les dieux comme des entités extérieures qui l'aident. Alors que Remus, lui, en fait, ne prie pas les dieux. Comme il dit, il respecte les dieux mais sans plus. Il n'est pas du tout religieux. Remus, c'est le gars traditionnel, en fait, je le rappelle. Et donc, il ne prie pas les dieux. Il n'attend pas les dieux comme un... Pour lui, les dieux, c'est des forces, les forces universelles. C'est des énergies mais c'est pas... Il ne les prie pas, il ne sacrifie pas aux dieux. Il n'est pas du tout dans la religion, tu vois, contrairement à Romulus. Et donc, encore un contraste intéressant. Donc bref, Remus lui dit tu as triché et Romulus lui répond non, c'est les dieux qui en ont décidé ainsi. Et donc là, on voit une première fois que Romulus se sert des dieux comme un prétexte, en fait, pour justifier ce qui quand même ressemble beaucoup à une tricherie. Je ne sais pas à votre opinion. Remus arrive, il dit il faut qu'on arrête les conneries et tout, nos frères sont en train de s'entraîner. Il faut qu'on refasse un pari, il faut qu'on... On va avoir à refaire une compétition. Et à ce moment-là, il y a Romulus, il regarde, il dit si tu traverses ce fossé, enfin il dit ne traverse pas ce fossé, il dit ne traverse pas ce fossé. Et à ce moment-là, Remus, en fait, il traverse le fossé. Et Romulus, il s'énerve, il fait si tu retraverses encore une fois ce fossé, je te tue. Alors là, gros blanc, tu vois, parce que voilà quoi, en fait, tu vois ce que je veux dire, le gars, il faisait son tranchée, bon voilà, l'autre arrive, il dit si tu traverses encore cette tranchée, je te tue. Mais ça a mis un énorme froid, tu vois, il dit ça à son propre frère, celui qui s'est fait menacer pour pas jouer la face, on va dire, donc il rigole et puis il traverse encore, tu sais, voilà, il fait encore le pas de l'autre côté quoi, parce que bon, c'est pas non plus tranché de malade, il fait ça quoi, il dit voilà, je traverse, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, et là, tu as Romulus qui plante son frère, mais bien comme il faut, tu vois, il l'achève, il lui plante complètement quoi, dans les entrailles, au niveau du cœur et il tue son frère sur le coup quoi. Donc, Rémus meurt de la main de son frère de cette façon-là. Romulus, il va dire, je fais ce serment de fonder ma cité qui s'appellera Rome, comme moi Romulus, sur le sang de mon frère Rémus. Donc, on a la cité de Rome dont l'acte fondateur est un meurtre sur son propre frère et le serment est fait sur le sang de son propre frère. Donc là, on a encore des marqueurs, le sang, le sacrifice, voilà, des choses romaines qui ne sont pas en réalité, comme on l'a vu quand on lit le mythe, du fait de Rémus, du côté traditionnel de Rémus puisque c'est bel et bien Romulus qui sacrifie les animaux, qui prie les dieux. Et donc là, voilà, on a Romulus qui justifie ça en disant, voilà, c'est les dieux aussi, il va dire, c'est les dieux qui en ont décidé comme ça. Donc encore une fois, il va justifier un acte, là, c'est pire que la tricherie, c'est carrément de la psychopathie, un meurtre de vrais psychopathes, quoi, un malade mental, on justifie cette folie par, soi-disant, la volonté des dieux. Voilà comment est né Rome, ça fait flipper, mais ça n'est que le début. Ensuite, donc, il y avait ce prêtre étrusque qui était quand même avec Romulus, il incarne, si vous voulez, métaphoriquement, les sages étrusques dont tous les auteurs ésotériques nous disent qu'ils se sont fait trahir, les sages étrusques se sont fait trahir par les Romains, c'est-à-dire la bande à Romulus, qui sont donc d'origine assyrienne, alors, certains disent troyenne, peut-être, je crois que c'est Rémus, peut-être, ou l'autre, enfin, ils ont des ascendances soit troyenne, soit orientale, en fait, on le voit même dans le mythe, on ne sait pas trop d'où ils viennent, ce n'est pas très clair, il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Rome, la cité qui n'a pas de racine, qui n'a pas d'origine, c'est parce qu'en fait, c'est des origines multiples, des origines, voilà, ce sont des migrants qui viennent de partout, en fait, il y en a qui, peut-être, qui viennent de l'ancienne froid, mais il y en a qui viennent d'Assyrie, il y en a peut-être qui viennent de l'ancienne Égypte, de l'ancienne Babylonie, de l'ancienne, comment dirais-je, Palestine, Israël et compagnie, les gens, ils viennent de partout, en fait. Et donc, en utilisant le savoir des étrusques qu'ils vont trahir, c'est-à-dire que la belle Rome, ça a duré à peine un siècle, tout départ, et au bout d'un siècle, voilà, tous les étrusques sont trahis, Rome va vraiment servir au projet de Romulus initial, c'est-à-dire uniquement un projet d'expansion, d'enrichissement personnel, donc au détriment des valeurs traditionnelles. Donc les étrusques vont être virés, trahis, et Romulus va avec sa colonie de brigands, finalement, sa colonie de déportés, enfin de réfugiés des empires orientaux effondrés. Ça aussi, c'est les auteurs ésotériques qui le disent, que ce sont des brigands, mais pas seulement. Le mythe lui-même aussi. Puisque, en fait, la cité de Rome est belle, donc là, je reviens au mythe, la cité de Rome est belle, Romulus est puissant, c'est le roi de sa cité, mais ils n'arrivent pas trop à grandir parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à avoir la moindre femme. Ils n'arrivent pas à avoir des femmes, il n'y a que des mecs, c'est des brigands, et donc ils ont une stratégie, ils disent, bon, on va aller séduire les femmes de la tribu d'à côté qui s'appelle les Sabins, donc eux, une tribu traditionnelle. Donc, ils partent, les plus beaux gosses de Rome, partent en fait en mission chez les Sabins pour séduire, ramener des femmes. Ils arrivent à séduire des femmes et puis, au moment de les ramener, ils passent devant le père et c'est à chaque fois le père qui refuse. donc ils reviennent à Rome, bredouilles, sans aucune femme, Romulus et Foudrage. Ils leur expliquent qu'ils ont réussi à séduire les filles mais que c'est leurs parents qui refusent et la raison invoquée, c'est que toutes les tribus voisines de Rome voient Rome comme des voyous, comme des gens mal élevés, comme des brigands. Donc, personne ne veut donner sa fille au moindre Romain. Alors, du coup, Romulus va faire une stratégie. Il va dire, écoutez, on va organiser une magnifique fête et on va les faire changer d'avis. On va organiser une fête magnifique et ils vont voir que nous les Romains ne sommes pas ce qu'on pense de nous. Nous sommes des gens bien élevés, etc. Il organise une super fête et il invite tout le monde dans un cirque. c'est l'occasion justement pour les filles qui avaient été séduites de ramener leurs parents pour prouver que les Romains sont des gars bien. Donc, toutes les familles des tribus voisines arrivent et puis, au moment, en plein spectacle, donc dans le cirque, tout à coup, il y a un signal qui est donné par Romulus, c'est une embuscade. En fait, tous les Romains avaient prévu le coup, ils étaient armés, ils sont sortis une épée à la main et ils ont kidnappé les filles les unes après les autres en plein milieu de la fête. Ensuite, il y a d'autres soldats qui arrivent pour empêcher les hommes de réagir, les hommes de ces femmes-là et donc, ils expulsent les hommes et ils ont kidnappé les femmes et ils ont été sous la gorge et tout, kidnapping des femmes et c'est comme ça que les Romains vont avoir leurs premières femmes suite à un kidnapping. Vous voyez, quand on parle de voyous, je crois que c'est clair. Donc, ces femmes sont prises de force et puis, elles sont mises enceintes, tout ça. Les tribus voisines, certaines réagissent, d'autres prennent leur temps pour réagir et il y en a une notamment qui attend deux, trois ans le bon moment pour se venger, elle attaque Rome et elle l'attaque tellement bien Rome qu'elle est sur le point d'anéantir toute l'armée romaine et de prendre la ville et de récupérer les femmes et puis, tout à coup, en fait, au moment où l'armée romaine est en pleine déroute, vous avez Romulus, le grand chef qui se fait cogner par un de ses propres soldats qui prenait la fuite, la fuite pardon, qui tombe dans les pommes et au moment où il tombe dans les pommes, il a eu une hallucination et il se réveille et quand il se réveille, il dit comme ça j'ai parlé à Jupiter, nous allons gagner cette bataille, Jupiter me l'a t'affirmé et là, il commence à crier super fort, tellement fort que tout le monde l'entend dans la panique générale de ces soldats qui s'en vont, il dit j'ai parlé à Jupiter, il m'a assuré la victoire et rien qu'en disant ça, et bien la peur change de camp. Les soldats romains arrêtent de courir et ils retournent à cœur vaillant contre les assaillants qui étaient en position de force. Et là, les romains apparemment reprennent l'avantage et c'est à ce moment-là que vous avez toutes les épouses prises de force des romains qui sortent avec les bébés qu'elles ont eus avec les voyous romains. Et c'est à ce moment-là que ces femmes-là disent au lieu de vous entretuer, il faudrait qu'on fasse la paix. Et du coup, finalement, la tribu qui les attaquait et les guerriers romains décident de faire la paix à ce moment-là. Donc, que peut-on déduire et conclure ? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. La première chose, déjà, c'est que l'Empire romain au départ, ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une famille qui construit ça. Dès le départ, on voit que c'est cosmopolite, que c'est des gens sans racines, des migrants qui viennent d'un peu partout. Donc, pas d'enracinement. Et ensuite, pas de volonté non plus de s'enraciner, pas de volonté non plus de créer quelque chose de familial puisque le projet de Romulus, c'est bien, comme il le dit lui-même, d'assimiler, quand on lui fait la remarque, mais tu ne vas quand même pas accueillir les brigands étrangers. Il dit, si, 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 moi, je veux accueillir même les brigands, même les réfugiés, même les bannis, je vais les accueillir dans ma cité. Donc, là, on a un fabuleux parallèle avec ce qui se passe en ce moment en France, quand même. Je ne sais pas si vous imaginez. ça, c'est dans le mythe fondateur d'Europe. Il faut le savoir, c'est écrit. Donc, tout ce qu'on peut entre guillemets reprocher à la France d'aujourd'hui ou au nouvel ordre mondial, on le retrouve dans la mécanique même de l'Empire romain, dans la mécanique même du modèle de société romain. Donc, on est en ce moment, comme on le voit, dans un modèle de société tout à fait romain. Moi, ça me fait rire qu'il y a des gens qui prétendent « Oui, mais moi, je suis romain d'origine. » Mais ça me fait marrer. On ne peut pas être romain d'origine puisque romain n'est pas une origine. Romain, c'est un système impérial assimilateur qui assimile tout et n'importe quoi. Donc, soit on est tous romains parce que la Gaule aussi a été occupée par les romains, soit personne n'est romain. Donc, ce n'est pas parce que tu vas être italien que tu es plus romain pas du tout. C'est juste que sur la liste, tu as été le premier à te faire coloniser ou à te faire assimiler mais tu n'es pas ici d'une tribu romaine. Donc, ce parallèle entre Romulus, Rémus et entre, je dirais, un esprit de bon sens patriote enraciné face au nouvel ordre mondial actuellement, on le retrouve déjà dans ce vieux mythe de Romulus et Rémus. Rémus, c'est la tradition, c'est les racines, c'est le bon sens, c'est la famille, c'est le patriotisme alors que Romulus, lui, c'est l'empire, c'est le cosmopolitisme, c'est l'accueil des brigands. C'est joli, il faut le lire ce mythe. Il le dit, l'accueil des réfugiés, l'assimilation d'un maximum de personnes et surtout l'expansion et l'enrichissement. Et il le dit bien au niveau militaire, sa force, c'est le nombre. Le nombre, il cherche à être le plus gros et le plus grand possible. Mais ensuite, deuxième chose intéressante, c'est quand on voit que Rémus, qui incarne la tradition, n'est pas un religieux, il ne sacrifie pas aux dieux, il ne prie pas à les dieux ou très peu, il respecte les dieux mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il voit les dieux d'une façon totalement différente. Il les voit comme des forces principes, il les voit comme des énergies subtiles, des lois universelles alors que l'approche de Romulus est tout à fait religieuse. Il s'imagine Jupiter comme un dieu tout puissant qui va le sauver, qui va l'aider et il justifie ces actes abominables de psychopathes. quand on sait qu'il a fondé la cité sur le meurtre de son propre frère et qu'il ose dire « Rome est fondée sur le sang de mon frère » et que c'était la volonté de Jupiter, on retrouve une sorte de psychopathie qui va accompagner pendant des siècles plus tard les religieux qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient peut-être même autre chose, je ne sais pas. On voit en fait que l'esprit religieux il arrive en Europe avec l'Empire romain. Voilà pour cette première vidéo. Je vais continuer. On va voir un peu plus près ce qu'est-ce que c'est que le cosmopolitisme à la romaine et on va le comparer avec le nouvel ordre mondial actuel et la politique qui est réalisée en France aujourd'hui. Ça va être intéressant. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et puis voilà. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada